Nouveau roster de la Karmincorp, plein de nouveaux tournois qui arrivent, l'actualité e-sport Rocket League, c'est dans Pinch. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Pinch, votre émission qui traite de l'actualité e-sport Rocket League. Dans ce numéro 42, nous allons parler du Rising Stars Odyssey, d'un nouveau tournoi Rocket Baguette qui arrive, sponsorisé par Sionix, du Mercato avec le potentiel nouveau roster de la Karmincorp et on terminera par la FAQ. On commence cette émission par le cinquième et dernier tournoi Rising Stars Odyssey qui a eu lieu ce week-end. 16 équipes qualifiées, 14 000 dollars de cash prize et parmi les participants, on a vu pas mal de nouveaux roster intéressants en cette période de Mercato, mais ça n'a pas fonctionné pour tout le monde. Sur le papier, Astral, Cash et Wall-E, ça faisait plutôt peur, mais ils se sont fait sortir en quart de finale par Tecos, Simas et Rizex45. Du coup, on ne les a pas vus jouer en stream, pensant qu'ils étaient larges favoris pour accéder aux demi-finales. Du coup, je ne pense pas qu'il y ait une nouvelle opportunité pour que ça arrive. Une autre équipe dont on attendait un meilleur résultat, c'est Saison, Rizirs et Groly. Mais pareil, leur route s'est arrêtée en quart de finale. Ils ont été battus par Atomic, Tox et Stizi, une équipe qui elle aussi a de la gueule, il faut l'avouer. Celle qui n'a pas déçu, c'est Géométrie Dash Pro, Joyo, Extra et le jeune Marocain Drali. Un parcours très serein pour eux, une victoire 4-0 contre Toxique, Breezy et Crispy, 4-2 contre Justice, Shippy et Stelz. Pour terminer sur un intense 4-3 en finale contre Simas, Tekoz et Rizex. Vous pouvez revoir cette très belle série sur notre chaîne YouTube Rocket Baguette Replays. C'était intense, c'était du grand spectacle. C'est donc ainsi que s'achève cette série de tournois Rising Stars Odyssey organisée par Rocket Baguette. La toute première édition avait vu la première apparition de Zen sous les couleurs de Vitality. La dernière a vu le triomphe d'un joueur qui n'a encore jamais joué en RLCS. Vu comme ça, j'ai l'impression que le tournoi a bien rempli sa mission. D'ailleurs, Joyo étant toujours chez Moist à la recherche de deux coéquipiers. Un trio avec Extra, champion du monde RLCS 2022 et Drali, jeune pépite prête à faire ses débuts en RLCS. Ça pourrait totalement se faire, non ? Pour ceux qui ont vu leurs prestations, selon vous, ça fait top combien ça en RLCS ? Je termine cette page RSO avec une petite mention spéciale aux Français qui ont réussi à se qualifier pour ce dernier main event. Les Shaymin, Dayel, Mind, Matt et Shayzy. Et Zeri avec l'équipe CZT. Je découvre certains noms que j'espère revoir très vite à haut niveau. Les Rising Stars Odyssey, c'est terminé. Mais ça tombe bien, on a d'autres tournois en réserve. J'ai le plaisir de vous annoncer le rendez-vous. Un nouveau tournoi hebdomadaire qui se tiendra donc toutes les semaines jusqu'à la fin de l'année 2023. Tous les jeudis, à partir de 19h, nous mettons plus de 2000 dollars en jeu. 2100, très exactement, dans un tournoi à élimination directe. Les inscriptions sont ouvertes à tous, tous les joueurs européens âgés de 15 ans et plus. Le rendez-vous, c'est un terrain de jeu pour celles et ceux qui veulent progresser, s'entraîner, se faire connaître. Car oui, les tournois seront diffusés sur Rocket Baguette et essayer des équipes avant le retour des RLCS. Un grand merci à Sionix qui fournit le cash prize et qui nous a confié la création et l'organisation de cette compétition. Alors, je vous donne rendez-vous pour la première édition jeudi 28 septembre. Le tournoi démarrera à 19h. Les inscriptions se termineront toujours à 18h, 1h avant le début du tournoi. Alors, n'hésitez pas, vous avez toutes les infos en lien dans la description. Oh, par ailleurs, tant qu'on parle des tournois à venir, un petit mot sur notre LAN à Marseille, The Road. Je sais que je vous ai bassiné tout l'été avec ce sujet, mais j'ai du nouveau. On a décidé de mettre en place des PC à disposition des joueurs. Si vous achetez votre place équipe à 150 euros, vous n'aurez plus besoin de ramener votre matériel. Vous aurez un PC et un écran qui vous seront prêtés. Si, toutefois, vous pouvez venir avec votre matériel, votre place équipe ne coûtera pas 150, mais 105 euros. Donc, le prix est réduit si vous venez avec votre matos. Et tout ça, sans toucher au cash prize qui reste absolument exceptionnel. 10 000 euros, c'est du jamais vu sur une LAN Rocket League à inscription ouverte en France. Un grand merci à notre partenaire Saint-Turio pour ce move absolument masterclass qui prend en compte les retours de la communauté et qui se donne à fond pour faire les choses bien à nos côtés. Alors, n'hésitez pas, si vous avez la possibilité de venir du côté du Stade Vélodrome, c'est là que se jouera The Road, les 30 septembre et 1er octobre. Eh bien, venez, vous ne le regretterez pas. On a un cadre absolument parfait pour organiser un superbe tournoi Rocket League. Petite précision, on ne joue pas au Stade Vélodrome, on joue au Parc Chano, qui est juste à côté du Stade Vélodrome. C'est dans le cadre de la Foire de Marseille. On passe maintenant au Mercato. Ce samedi, le roster de la Carmine Corp s'est réuni pour une toute dernière fois au KCX où était organisé un show-match face à J2 eSports devant près de 30 000 personnes. Le résultat de la rencontre est anecdotique. J2 s'est imposé 4 à 3. Ce que l'on retiendra, c'est la tristesse des membres de l'équipe lorsqu'Itachi, Exotic et Eversax ont dû dire au revoir aux supporters de la Carmine Corp. La séparation a peine officialisée que les premières rumeurs ont déjà fait leur apparition. Et la plus crédible, relayée par Shift RL et Rocket Baguette, envoie aux côtés de Vatira sous les couleurs de la Carmine Corp, Ryze et Atto. Ryze, vous le connaissez, c'est deux finales de Major et une finale de Worlds alors qu'il a joué cette saison RLC sous les couleurs de trois équipes différentes, Moist, Oxygen et BDS. Il a vraiment la bougeotte et je sais pourquoi. C'est parce qu'il est tout simplement à la recherche d'une connexion comme celle qu'il avait avec Vatira sous les couleurs de Moist eSports. C'est juste trop mignon. Et Atto, il a été l'auteur d'une très très belle saison sous les couleurs de la Team Liquid, ponctuée par une demi-finale au Worlds. Il a prouvé, le petit Belge, qu'il faisait incontestablement partie des meilleurs joueurs au monde. Qu'est-ce que ça donnerait, ce roster ? Attention, ce n'est encore qu'une rumeur, rien n'est encore confirmé officiellement. Mais si jamais ça venait à se faire, que penseriez-vous de cette équipe ? Bon, c'est la seule rumeur slash info que l'on a à se mettre sous la danse cette semaine. Mais je suis sûr que dans les prochains jours, nous en aurons d'autres pour être sûr de ne rien rater en temps réel d'être informé des rumeurs les plus crédibles du Mercato RLCS. N'hésitez pas à suivre le compte Rocket Baguette sur Twitter. Enfin, sur X, vous m'avez compris. On termine maintenant cette émission avec la FAQ. Mes réponses aux questions que vous avez posées en commentaire du pinch précédent. C'est parti ! Toshipix, est-il possible de s'inscrire au RLCS sans structure ? Est-ce que les inscriptions sont payantes ? Les RLCS sont ouverts à tous les joueurs de plus de 15 ans qui résident dans les pays éligibles. Il est possible de s'inscrire sans structure. C'est d'ailleurs le cas de nombreuses équipes qui se qualifient pour les main events. Et ce, encore aujourd'hui en Europe. Donc oui, ça arrive, il n'y a pas de problème. Et l'inscription est totalement gratuite. C'est moi qui l'ai choisi. Merci beaucoup, je suis un très grand fan des Guillemots et de leur chanteur Five Dangerfield qui nous sort encore des petits trucs en solo de temps en temps. Malheureusement, en tant que groupe, les Guillemots ont 10 bandes depuis plusieurs mercatos déjà, malheureusement. Shainer, est-ce que pour toi, les joueurs devraient être plus ou moins payés ? Peut-être pour que les structures gardent plus d'argent. C'est une excellente question, mais selon moi, un meilleur moyen de la formuler serait le suivant. Est-ce que les joueurs rapportent autant, plus ou moins d'argent que ce qu'il ne coûte au club qui les emploie ? Je pense que dans certains cas, ils rapportent plus. Dans certains cas, ils rapportent moins. Ça dépend des clubs, ça dépend des jeux également. De manière générale, l'écosystème de l'e-sport, il n'est pas très équilibré aujourd'hui. Mais c'est un secteur qui est jeune. Je pense qu'il a encore besoin de temps pour trouver la bonne formule, pour que tout le monde y trouve son compte. Ça viendra, il faut juste être patient. Déjane Deki, est-ce que Rocket Baguette va faire des vidéos concepts avec les autres casters, comme trouver le joueur avec le replay ou des quiz, etc. On fait déjà des quiz dans le Baguette Flash, mais effectivement, on pourrait faire plus de trucs avec les casters. Je transmets ton idée à notre nouvelle directrice marketing, qui est arrivée cette semaine, et on va voir ce qu'on peut proposer. Smooth, je vais participer au demi-finale de la Predator Cup à Paris-Bercy le 23 septembre. J'ai vu que Rocket Baguette était présent, et c'est une grande joie pour moi de pouvoir vous croiser là-bas, vu l'immense respect que j'ai pour tout ce que vous apportez à la scène e-sport Rocket League. Merci beaucoup. Est-ce que tu sais quels membres y seront présents ? Ce sera Bashi, Fifi et moi-même. Et voilà, c'est tout pour cette FAQ. Merci à vous pour ces questions très pertinentes, ma foi. Si vous en avez d'autres qui concernent l'e-sport Rocket League ou Rocket Baguette, n'hésitez pas en commentaire de cette vidéo, et j'y répondrai dans l'émission de la semaine prochaine. Et c'est ainsi que s'achève ce pinch numéro 42. Un grand merci à vous d'avoir regardé cette émission. J'espère qu'elle vous a plu. Nous, on se retrouve ce week-end sur le Twitch Rocket Baguette, samedi et dimanche à partir de 14h pour les demi-finales de la Predator Cup, un tournoi 1v1. Les vainqueurs de samedi et de dimanche seront qualifiés pour les phases finales à la Paris Games Week. Et puis je vous laisse là avec du contenu. 18h ici, je te laisse choisir. Sous-titrage ST' 501